Musique Donc Thierry Roche, je suis architecte urbaniste et j'interviens sur des projets à l'échelle de l'agglomération et puis un peu à l'extérieur de la France aussi dans le domaine de tout ce qui touche l'architecture et l'urbanisme. Du coup, on accompagne les villes qui sont en train de se bouger. Je suis en fait issu d'une famille d'architectes, donc mon père était architecte, était assez connu. Et quand j'ai commencé, moi, d'entrer dans cette vie, ce monde de l'architecture, il a fallu que je me fasse une place, donc que j'existe. Et je crois que j'ai commencé une vie professionnelle avec une vraie volonté de pouvoir en fait exister. Musique Ensuite, j'ai monté ma structure et je crois que j'ai voulu être présent vraiment et donc tout prendre, tout ce que je pouvais. Et voilà, en fait, ça a amené à une chose qui a été, alors qu'on peut appeler un accident violent, qui a été un accident violent, mais qui pour moi, en fait, a été salvateur. C'est-à-dire que profondément, je me suis retrouvé devant un mur un mur parce que tout d'un coup, seul, face à tout ce que je devais faire, produire. Et puis, tout d'un coup, c'est devenu physique. Je me suis senti, j'ai ressenti des émotions, puis après, des oppressions physiques que je ne comprenais pas, je ne voyais pas ce qui m'arrivait. Des oppressions, c'est que la gorge se serre, le ventre se serre, tout d'un coup, on dort mal et le corps lâche et on ne sait pas pourquoi. Et tout d'un coup, on se retrouve devant une descente, comme dans un tuyau où on essaye de se rattrocher au bord et on descend dans ce tuyau noir et on ne voit pas le fond. C'est une sensation physique très étrange, angoissante. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cette descente-là, rien ne nous arrête. C'est-à-dire que tout le monde qui nous entoure, les paroles, mais il faut que tu te bouges, il faut que tu te lèves, ça va bien se passer, tu vas voir, c'est un mauvais moment. En fait, vous n'entendez rien. Dans ces cas-là, vous descendez. Dans cette descente, il y a la peur du vide, c'est-à-dire que vous ne savez plus jusqu'où vous allez descendre. Et vous êtes seul. Et là, je me suis retrouvé, effectivement, physiquement, à ne plus pouvoir manger du tout. Effectivement, j'ai touché le fond et il m'a été donné de remonter, finalement. Et petit à petit, de me dire, sans me raisonner vraiment, mais de ressentir des choses, de commencer tout d'un coup à revoir la vie, à me dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et dans cette remontée, ce qui a été salvateur, c'est de comprendre pourquoi j'étais descendu. Et cette lente remontée qui a été longue, il a fallu plusieurs mois. Alors, longue pour moi, il a fallu plusieurs mois. Il y en a d'autres pour qui ça arrive. Mais ce qui était important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi j'étais descendu ? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, va me permettre de me raccrocher, d'éviter d'abord de redescendre et de comprendre, en fait, le pourquoi. Pourquoi je vis ? Quel est, finalement, ce qui me fait vivre et ce qui me donne envie de continuer ? Ça permettait, non seulement de remonter, mais d'avoir cet horizon qui m'orientait vers quelque chose qui avait du sens. Pourquoi je dis que ça a été salvateur ? C'est que, finalement, là où il n'y avait pas de sens, là où, finalement, j'étais dans le comment, comment arriver à, je n'étais pas dans le pourquoi. Et à partir du moment où je me dis, mais finalement, est-ce que ce sens que je suis en train de donner, il n'est pas dirigé vers une finalité de contribution ? Et quand on commence à contribuer, quand on commence à avoir cette envie, en fait, de donner, on commence à recevoir. Cette envie de contribuer, et bien, du coup, avec le métier d'architecte, me permettait vraiment d'exprimer cette finalité qui devenait une finalité personnelle en même temps qu'une finalité professionnelle. Et donc, j'ai pu même la nommer. Ma finalité personnelle, c'est, en fait, créateur d'espaces capables. Les espaces, ils peuvent être, effectivement, virtuels, mais ils peuvent être concrets, en dehors d'un cadre strictement professionnel de résultats pour pouvoir avoir cet espace, tout d'un coup, de liberté. Comme disait Fustier, dans son interstice, la force de l'interstice, c'est des lieux, par exemple, dans l'hôpital, la machine à café, où tout se dit, où les choses les plus importantes se disent parce que c'est dans un lieu informel où, tout d'un coup, la parole peut se libérer et la vie, en fait, peut jaillir. Pour moi, finalement, contribuer, c'était, dans mon métier, c'était par ma capacité de création à donner, en fait, les moyens de pouvoir avancer sur les enjeux environnementaux, au service. Et à partir de là, c'est comment une entreprise, avec une finalité de contribution, on crée une gouvernance interne qui permet, justement, d'être en lien avec cette finalité. Donc, ça veut dire que, autour de moi, j'ai des collaborateurs qui peuvent aussi vivre ce que j'ai vécu, et donc, j'ai été amené à être beaucoup plus dans l'attention. Et l'attention, ça passe aussi par des moyens. Et donc, la notion de co-création ou de co-conception devenait une évidence à partir du moment où on partageait ce moyen, le moyen de la communication. On a mis aussi en place des formations sur la sociocratie, la prise de décision collective. Donc, l'empathie, le travail empathique, toujours dirigé vers une finalité. À quoi on a envie de participer pour pouvoir, en fait, ensemble agir ? Dans l'entreprise, du coup, ce qu'on cherche à vivre ensemble, ce n'est pas d'avoir plus, plus de projets, plus d'argent même, mais d'avoir davantage. C'est-à-dire d'une qualité qu'on ne peut avoir avec nos partenaires, mais aussi une qualité de ce qu'on produit comme finalité de contribution. Donc, on est dans le davantage. Alors, entre nous, on a une relation, en fait, quelque part, justement de collaboration, de coopérateur, pas forcément d'amitié. Enfin, l'entreprise n'est pas le lieu, forcément, de l'amitié. On a des relations, mais par contre, une qualité de relation, c'est-à-dire d'attention aux uns aux autres. Ça, vraiment, c'est l'élément important. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, c'est tout l'ensemble, en fait, qui le sent, qui le rapporte, on discute, on ne laisse personne de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada